Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on va dans cette petite vidéo traiter du rythme et en particulier d'une superposition rythmique, le 3 pour 2. Donc comme je vous le disais juste avant, le 3 pour 2 c'est une superposition rythmique. Ça veut dire qu'on va avoir deux lignes rythmiques qui vont créer des cycles et dans chacun de ces cycles on va avoir une ligne rythmique, rythmico-mélodique dans laquelle on va avoir trois attaques de rythme pendant que sur l'autre ligne rythmique on va en avoir deux. Ce qui crée le phénomène de 3 pour 2. Alors il y a un moyen mnémotechnique très très simple pour se souvenir de la formule du 3 pour 2 et cette formule rythmique elle est inscrite ici sur cette petite feuille. Il s'agit de noir, deux croches noires, c'est-à-dire un rythme que l'on connaît alors qu'on a pratiqué l'instrument depuis peut-être un mois, un mois et demi ou deux mois. Donc c'est vraiment pas compliqué. Dès lors que vous savez faire noir, deux croches noires, vous avez la possibilité de faire un 3 pour 2 assez simplement. Alors pourquoi ? Alors vous allez voir tout simplement que le 3 pour 2 en fait ça vient de cette base que j'ai notée ici. Alors comment on fait pour savoir comment on va placer le rythme de 3 par rapport au rythme de 2 ? Il suffit de multiplier en fait l'un par l'autre. Donc si on multiplie 3 par 2, on obtient 6. Voilà, donc là j'ai mis 6 croches. Et donc les 6 croches vont naturellement pouvoir être divisés en 2 groupes de 3. Donc d'où notre cellule rythmique de 2. Ou 3 groupes de 2. Donc d'où notre cellule rythmique de 3 que j'ai reporté juste ici en dessous. Et donc si on regarde bien, pour la cellule de 2 et la cellule de 3, les deux commencent en même temps. Donc sur le rythme de noir dont je vous parlais tout à l'heure. Puis sur la cellule de 3, elle intervient sur la première croche. Puis sur la cellule de 2, elle intervient sur la deuxième croche. Puis sur la cellule de 3, elle intervient sur la noir. Voilà, donc il suffit juste de savoir que quand on fait un 3 pour 2, on a les deux premiers rythmes ensemble. Puis si on attribue le 3 à une main et le 2 à une autre, admettons le 3 pour la main droite et le 2 pour la main gauche, on va avoir main ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Donc si vous connaissez votre rythme noir de croche noir, noir de croche noir, noir de croche noir, ta, 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 ta. Mais que vous allez attribuer donc les rythmes tels que je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire le premier, rythme ensemble, le deuxième, main droite, puis main gauche, puis main droite. En respectant le rythme noir de croche noir, vous allez avoir un 3 pour 2. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Ensemble, droite, gauche, droite. Bien, alors là, on ne se rend pas forcément compte du 3 et du 2. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du timbre, au niveau du son, j'ai le même son. Alors que, excusez-moi, si j'attribue un autre son à une des voix, c'est-à-dire que j'ai un son plus étouffé en tapant vraiment la main à plat, et qu'avec l'autre main, je tape plutôt avec l'os, donc je vais avoir un son un petit peu plus défini, un petit peu plus incisif. Là, on va entendre les différences. Écoutez bien. Ensemble, droite, gauche, droite. Et donc, sur ma main droite, on entend bien le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour donc, sur ma main gauche, on entend 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ensuite, une fois qu'on a compris le principe, on peut les intervertir. Aussi bien on a fait ensemble, droite, gauche, droite, mais on peut très bien faire ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Donc là, on a bien la cellule de 3 qui est passée à la main gauche. Alors, comme je suis accordioniste, je peux très bien faire des exercices à l'accord de moi, et vous pouvez très bien faire des exercices à l'accord de moi, très simple. Donc, où vous allez pouvoir faire, par exemple, un truc tout bête, je ne sais pas, vous prenez le début de la gamme de dos, et vous prenez juste la base de dos pour commencer. Et si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à faire 3 pour 2. Donc, si on veut faire le 3 à la main droite, il faut vous rappeler de cette chose, c'est que le rythme de 3, c'est celui qui commence tout seul. Regardez, là c'est le premier rythme, on est ensemble, puis celui qui commence tout seul, ici, là, c'est la ligne du rythme, c'est la ligne de 3. Et la ligne de 2, bien évidemment, intervient juste après. Donc, si je fais ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, j'ai bien 3 et 2 ici. Et là, par exemple, je vais prendre 3 notes, do, ré, mi, et là je vais rester sur do à la main gauche, par exemple. Ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite. Voilà, après je peux faire des exercices où je fais une basse sur le 1, un accord sur le 2. 1, 2, 1, 2, 3, et donc là je fais 1, 3 pour 2. On peut faire l'inverse aussi, on peut faire 3 à gauche, et 2 à la main droite. Donc, il suffit de se rappeler que, pour avoir le 3 à gauche, c'est le premier élément rythmique qui va intervenir tout seul à gauche. D'accord ? Ensemble, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3. Si vous utilisez les accords composés, basse, accord, accord. 1, 2, 3. Donc, c'est ensemble, gauche, droite, gauche. Ensemble, gauche, droite, gauche. Et dans tout ça, on entend toujours quoi ? Noir, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Noir, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Noir, 2, 3, 4, 6, 8. Noir, 2, 3, 4, 6, 9. Noir, 2, 3, 4, 6, 8. Noir, 2, 3, 4, 6, 9. Noir, 2, 3, 4, 6, 9. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi et que vous allez réussir à mettre ceci en application sur votre instrument. Bonne chance !